Le contexte a changé. Les petites villes moyennes dont la taille était un handicap, cette taille est devenue un avantage. Après deux ans de pandémie, il y a tout un tas de gens qui se disent pourquoi je n'y vais pas dans une ville à taille humaine, comme on dit. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a un savoir-faire ouvrier métallurgique avec une vieille tradition industrielle. C'est le seul bassin ouvrier du Languedoc-Roussillon avec Alès. Ce qui, là encore, était a priori un désavantage, un handicap, une espèce de boulet. On a vu à quel point ce savoir-faire ouvrier était un atout. Si Schlumberger a choisi Béziers pour développer les piles à hydrogène, ce n'est pas ce qu'il y avait ce savoir-faire. Aujourd'hui, vous ajoutez la taille de la ville, le savoir-faire industriel de la ville et de l'espace pour encore offrir des opportunités à les entreprises qui cherchent des terrains. Ça fait trois atouts et trois explications de ce qui apparaît comme un renouveau de la ville. Vous ajoutez à ça le travail qu'on fait depuis des années pour embellir la ville, pour sécuriser la ville, pour rendre la ville plus propre. Et vous avez toutes les explications de pas d'affrémissement, mais d'une garantie que la ville est en train de changer. C'est l'axe prioritaire. On a deux chances dans les mois et dans les années qui viennent qu'il ne faut pas laisser échapper. D'abord, Genvia, qui est une filiale du groupe Schlumberger associé au commissariat à l'énergie atomique, qui propose de fabriquer des piles qui elles-mêmes vont permettre de fabriquer de l'hydrogène. Et le groupe Schlumberger, qui est un immense groupe, décide de le faire à Béziers. Ils décident de le faire à Béziers. Dans un premier temps, ça y est, les bâtiments ont été construits, aménagés plus tôt. Ils nous disent, dans un premier temps, il nous faut une vingtaine d'hectares et ça va créer directement 500 emplois et peut-être 1000 à 1500 emplois par la suite. Et toujours, Schlumberger et Genvia expliquent, si la technologie ne pose pas de problème, on touche du bois, on espère que tout va bien se passer, ça peut être plusieurs milliers d'emplois. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a là une chance de changer la ville et il ne faut pas la rater. Je suis allé à Los Angeles rencontrer la direction d'Universal et ensuite à Las Vegas rencontrer à la fois la direction d'Ubisoft, qui produit des jeux vidéo, et d'autre part la direction de Legendary, qui font des films, le dernier que tout le monde connaît, c'est Dune par exemple. L'idée c'est quoi ? C'est tout simple, c'est qu'ils souhaitent, dans un certain nombre de pays du monde, dont Béziers, construire une espèce de grande boîte de concepts, quand on dit, quand on veut faire le malin, de grandes boîtes dans lesquelles, au lieu de jouer sur un jeu vidéo avec les personnages que vous aimez, les lapins crétins pour Ubisoft ou pour les personnages de Dune, au lieu de jouer avec eux sur un écran, vous rentrez dans leur univers. C'est une espèce de jeu inclusif dans lequel vous rentrez. Et donc l'idée c'est de faire un certain nombre de ces boîtes ici à Béziers avec tout ce qui est à la clé, c'est-à-dire des hôtels, des restaurants, de l'emploi et tout. Donc on est en train, on a signé, enfin Bruno Grand-Jacques, le porteur de ce projet, a signé des accords avec toutes ces entreprises, maintenant il faut que tout le monde se mette autour d'une table et qu'on se décide à avancer. C'est là encore des centaines d'emplois à la clé et la possibilité d'attirer ici des gens d'un rayon autour de 300 ou 500 kilomètres. Tous les promoteurs, quand vous leur donnez la possibilité de construire à perte de vue des villas, tout le monde est d'accord. Moi je ne souhaite pas ça pour ma ville, je souhaite qu'on regagne la bataille du centre-ville. La bataille du centre-ville c'est deux choses, les commerces, on vient de mettre en place une structure qui va permettre d'acheter des locaux, de les réaménager pour y installer des commerçants en centre-ville. Via Terra est à la tête, donc notre société économique est à la tête de ce projet et c'est une première en Occitanie. C'est la première fois qu'on monte une société publique qui va acheter des commerces et les remettre en location après les avoir mis en état. Et vous y faisiez allusion, le problème du logement. Le logement, encore une fois, s'il s'agit de construire des kilomètres carrés de villas ou de construire des tonnes de logements sociaux, tout le monde est capable de le faire, ça ne pose aucun problème, les promoteurs vous n'en manquez pas. Nous on ne veut pas faire ça, on veut reconquérir des logements centre-ville. Donc vous savez, il y a une opération qui s'appelle Action Cœur de Ville avec Action Logement. Écoutez, ils auront investi dans les années qui sont passées et qui vont arriver 23 millions d'euros. Pourquoi faire ? Pour réhabiliter un certain nombre de logements. Chaque fois qu'il y a un mètre carré qui est réhabilité, ils prêtent 500 euros et ils donnent 500 euros par mètre carré, ce qui rend possible un certain nombre d'opérations qu'on ne pouvait pas faire. Logements qui sont ensuite évidemment loués à des salariés, puisque Action Logement, vous savez, ils vivent des 1% patronaux que vous payez chaque fois que vous avez plus de 10 salariés. Donc voilà, redévelopper des commerces centre-ville, développer, réhabiliter la ville et reloger la classe moyenne, c'est les deux axes pour Bézier. Toute la pandémie est derrière nous et on va renouer avec la Feria, même si on n'a jamais arrêté de faire des corridas, même pendant la pandémie. Là, ça y est, on retrouve la configuration faite, c'est très important. C'est des centaines de milliers de personnes qui viennent à Bézier. Autant vous dire, il y a des commerces dont la moitié des recettes se font en 4 jours pendant la Feria. Voilà, on va essayer de faire une Feria encore plus familiale, parce que c'est important, à la fois tranquille et joyeuse, à la fois fêtarde et familiale. C'est le double pari qu'on tient. Venez autour du 15 août, vous allez voir, ça va être la fête. Le jour de mon élection, il y a donc 8 ans maintenant, j'ai dit que je ne ferais pas plus de deux mandats. Alors les gens le redécouvrent parce qu'ils l'oublient, et d'autant pas parce que dès que vous le dites à la télé nationalement, d'un coup, même ici, ça prend une connotation différente, alors que je vous l'ai dit 10 fois et tout. Non, j'aurais été à la tête 12 ans de Bézier, c'est 12 ans consacré exclusivement tout le temps, 7 jours sur 7 à Bézier. Je referai autre chose après, je crois que j'aurais servi ma ville. Vous savez, je ne saurais pas aller faire de la politique ailleurs qu'à Bézier. Je ne fais de la politique que parce que c'est chez moi. Voilà, je pense que la ville a changé. Si j'en crois les dernières élections, je suis sûrement le maire le mieux élu de France, d'une ville de cette taille-là. Voilà, je crois que les Bitérois sont contents, mais la politique n'est pas ma vie. Ma vie, ce n'est pas que la politique. Je pense que j'ai été d'autant plus un maire efficace, je l'espère en tout cas, que je n'ai pas fait de la politique toute ma vie. J'aurai une vie après tout ça.